Je garde un projet à long terme où je peux créer, développer un projet sportif avec des personnes qui ont les mêmes idées de travail pour arriver à des objectifs concrets tous ensemble. Aussi parce que je n'ai pas participé à un championnat où le champion du monde est français. C'est aussi une autre motivation pour les personnes, l'objectif est très clair, élever le nom de Bordeaux, non seulement du club, mais de la ville pour le foot. Alors il a démontré que ce projet est un projet ambitieux. Et pour ça, parce que je suis une personne et un entraîneur ambitieux, je vais donner aussi et aider ensemble à tous. Non seulement les personnes qui travaillent dans le club, mais aussi tous les autres supporters, parce que je dis toujours, les supporters sont les plus importants de tous. où est-ce que la chimique, il arrive et après, on semble pas arriver à bons résultats. Pour arriver à des objectifs très grands, tu ne devras penser petit, tu devras penser ambitieux. Je veux voir une équipe qui doit être un miroir de notre vie. Heureuse, belle, qui joue bien et qui est protagoniste tous les jours. Des joueurs qui connaissent bien l'histoire de cet club, avec 6 championnats, 4 Coupes de France et 3 Coupes de la Ligue. Et pour ça, tu devras travailler mentalité, connaissance des joueurs ensemble, mais principalement l'importance de la mentalité des joueurs. Reconnu l'histoire et appliquer dans le terrain cette ambition qui connecte notre supporters et connecte l'histoire de cet club. Pour moi, mon staff est comme ma famille. C'est comme ça que je veux garder dans le club, toutes les personnes qui travaillent dans le club, qui gardent cet club comme une famille qui travaille ensemble et qui devraient faire de tout pour donner tout ce que nous avons pour le club. Mon staff a beaucoup de connaissances. Jeanne, mon staff est jeune. Il m'a déjà avec beaucoup d'expérience. Il a toujours la volonté de développer son connaissance. Et c'est ça qu'il aime beaucoup, en plus, dans mon staff. Il me donne toujours la possibilité à moi de développer aussi mes idées. Et je veux garder dans le club la même chose. Les choses, garder dans les personnes qui travaillent ici, que quand l'horaire est fini, il n'est pas fini. Parce que tu peux penser aussi, comme je peux donner plus à mon club pour être mon club meilleur de ce qu'il y a déjà. À la fin de cette saison, nous prenons des décisions ensemble pour construire une équipe qui peut être compétitive dans toute compétition et que contre n'est pas l'importance qu'il y a l'équipe qui nous a d'avant. Nous, nous avons l'espériment de gagner le match. C'est notre futur. Je te dis, par exemple, je crois que Rennes, mon premier match ici en France, qu'elle construit une équipe de plus de quatre ans. Et que cette construction, avec acheter des joueurs très importants, est déjà coûteuse pour être compétitif. Il est déjà compétitif. Nous, nous devons en penser maintenant. Maintenant, créer cette mentalité. Et après cette année, à la fin de cette saison, construire, prendre des bonnes décisions sportives, avec les joueurs qui restent, les joueurs qui partent et les joueurs qui arrivent. Pour nous, c'est le plus important quand nous gardons le futur. Parce que quand je part, je dois laisser sur cette club une base qui donne à Bordeaux la possibilité d'être compétitif plus dix ans ou plus. Et c'est ça que je veux travailler. Je dois remercier tous. comme mon accompagnement, moi et mon staff, pour intégrer, non seulement dans mon travail, mais aussi sur mon quotidien, d'intégration dans la vie, très sympathique, tout. Pour ça, je dois remercier. C'est très bien. Passe bien.